lutte à la discrimination raciale, etc. Et donc, ce noir et blanc, ce film tourné à petit budget, montre d'une certaine manière les contradictions habituelles qu'encore aujourd'hui nous voyons, habitent un peu la conscience américaine. Bon, il y a un peu quelque chose qu'on trouve mieux dans le western, c'est-à-dire la maison assiégée, l'extérieur et l'intérieur, tous les mythologies classiques du cinéma qui sont réutilisés en dimension horror avec cette notion de zombies. Ils ne sont pas ni vampires ni loup-garou, ils sont les zombies. Les zombies sont des personnages métaphoriquement très intéressants parce que même chez Dante Alighier, dans l'enfer Dante Alighier, tous les morts, les âmes des morts sont hypervivants, sont encore pleines et habitées par leurs souvenirs de la vie. Ici nous avons quelque chose de très étrange, des gens qui sont morts mais qui n'arrivent pas à se souvenir complètement du fait d'être morts et donc sont vivants. Et comme vous verrez dans le film, si vous pouvez le rappeler, cette zombisation est due à un problème, semble-t-il, due à des radiations. Donc nous sommes à l'époque de la terreur atomique, de la guerre froide, donc l'invasion des extraterrestres ou des zombies représente une peur qui enveloppe la société américaine. D'ailleurs dans cette maison fermée, il y aura un dialogue très violent entre quelqu'un qui veut imposer sa vision un peu petit bourgeois et un peu de droite et le personnage un peu emblématique. C'est un noir qui, donc c'est pour la première fois qu'on voit un héros noir qui tâche de se battre contre les zombies. Je ne vous dis pas à la fin, mais la fin est très pessimiste et il ne laisse pas d'espoir, selon la vision aussi politique de Romero, sur la dimension politique américaine entre la dimension des armes, la discrimination et cette peur de la différence. Je dois dire que déjà dans toute la littérature américaine, il y a une obsession du différent, du noir, de l'indienne. Leslie Friedle, ce grand critique littéraire, l'avait bien stigmatisé en disant toute la littérature américaine est habité par la peur de quelqu'un qui ne rentre pas dans une dimension assez stable. Il y a « the wilderness », c'est-à-dire la sauvagerie, est une sauvagerie où il faut la dominer avec les armes, où il faut la craindre. Donc toute la contradiction américaine de la sauvagerie est recyclée et reçoit une signification supplémentaire à cause de la peur de la bombe atomique, de cette dimension du citoyen aliéné. Bon, le zombie, désormais, tout le monde en parle, justement, François évoqué l'université, mais souvent, nous, on le dit entre nos collègues, le risque d'être zombie-sé à l'université. Donc pourquoi ? Où il y a quelque chose, si le Big Brother, où la bureaucratie essaie de priver, d'ôter une partie du cerveau, la zombie-séon est toujours derrière le coin. Donc c'est une allégorie, mais en même temps, c'est une condition un peu existentielle que tout le monde, d'un moment à l'autre, peut connaître, pas son mort et la mort. Donc le film est noir et blanc. Le film commence avec ce couple, frère-sœurs, qui vont se récouir au cimetière, sur la tombe de leur père. Et à partir de là, tout se développe dans cette société aliénée, avec beaucoup de peur, qui s'appelait les États-Unis des années 69, avec Vietnam et avec des problèmes qui, encore aujourd'hui, il faut le dire, sont devenus aussi les nôtres, en tant qu'Européens, mais qu'on n'a pas vraiment résolus. On est un peu métabolisés. Mais le débat est encore ouvert. Donc je vous souhaite une bonne vision et apprécier ce film qui vraiment ouvre la grande tradition des zombies. Et il faut dire aussi que Romero s'était inspiré d'un film « I am a legend », « Je suis en légende », qui était un récit, et ensuite un film, qui montrait déjà les zombies. Mais ici, c'était le scientifique, là, dans ce film, « I am a legend » où il y a le scientifique qui doit se battre pour sauver l'humanité. Ici, il n'y a pas, disons, de scientifique. Voilà. Il s'agit d'une dimension politique. Donc, la raison de notre choix pour le colloque de demain, qui aura lieu à l'inter, comme l'avait rappelé tout à l'heure, François. Merci beaucoup, bien, on peut m'assister. Si ça intéresse, est-ce que quelqu'un d'assister ? Ah, maintenant, c'est un colloque ouvert. De ce moment, vous devez faire un petit effort le samedi matin que vous levez un peu tôt, parce qu'à partir, disons, à partir de 9h30 jusqu'à 13h, nous serons en inter, bâtiment F, le bâtiment de droit, salle 215, si je ne me trompe pas, c'est la salle du colloque. Voilà. Donc, vous êtes tous, un tout, et tous invités à notre colloque. C'est en discussion, c'est en colloque. C'est un peu, on voudra, non ? Faire un peu le point de la situation politique avec les juristes, les sociologues, sur le rapport entre ces juristes et politiques, ces juristes et les juristes et ça devient un peu danger. Merci beaucoup. Merci. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci.